Par genre, les chanteurs français l'attendaient pour l'Ethiopie, mais vous n'avez pas été aussi nombreux qu'ils le désiraient hier à la Courneuve pour le fameux concert, puisqu'on estime qu'il y avait à peu près 20 000 personnes, alors que les chanteurs français en attendaient à peu près 100 à 150 000. En fait, ils voulaient envoyer un milliard de centimes à l'Ethiopie. Ils seront contraints d'en envoyer un petit peu au moins. Comment vous expliquez, Georges Moustaki, ce bide un petit peu des chanteurs français à la Courneuve ? Et vous y étiez vous aussi. Mauvaise organisation ? Non, non, pas du tout. Je crois que c'est le prix des places qui était réverbatif, parce que pour une chose aussi populaire où on peut aimer même un chanteur très fort, on va le voir que pour 3 minutes ou pour 10 minutes. Je veux dire, il ne fallait pas traiter ça comme un spectacle. C'était comme un rassemblement et détruire un peu la hiérarchie des prix. Oui, les prix étaient de 120 francs, c'est ça ? Oui, oui. Moi, quand je l'ai su, j'étais déjà très pessimiste. Je crois que... Vous n'avez pas le sentiment d'avoir fait un coup pour rien, si j'ose dire ? Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Je suis arrivé un peu à la dernière minute, mais ce n'est jamais pour rien. D'abord, ça donne une information qui est nécessaire. Et puis, il y a quelquefois des revers dans notre travail, dans nos actions. Ce n'est pas ça qui est décourageant. C'est dommage, mais parce qu'il y avait beaucoup de monde, et c'est la première fois que j'ai rencontré autant de confrères dans le même espace. Ça, c'était réjouissant. Vous aviez déjà participé à d'autres manifestations de ce genre pour des organisations humanitaires ? Je crois que je fais partie des vétérans qui font ça depuis très longtemps. C'est pour ça que hier, j'ai regardé un peu la nouvelle vague le faire, avec des moyens très très importants. Mais justement, c'était le prix des places qui a un peu coincé les choses. Et demain soir, vous serez à la maison de la mutualité, avec des moyens moins importants apparemment, des prix d'ailleurs qui sont moins élevés, puisque je vois qu'ils sont de 75 francs. Vous allez participer à un concert aussi, avec d'autres chanteurs, pour les Mexicains. Je voudrais dire que, bon, moi je suis un de ces chanteurs qui travaille en voyageant, ou qui voyage en travaillant, et je suis par mes origines un enfant du tiers-monde, et le Mexique fait partie d'un de mes pays. À part ça, je ne suis entouré que par des gens d'Amérique latine, dont un grand ami et une grande personnalité qui est Atahualpa Yupanqui, qui se produit très peu, et je crois que ça vaut la peine d'aller l'écouter. C'est un très grand poète, vous aussi ? Vous aussi, et un guitariste exceptionnel. Alors c'est à quelle heure demain soir ? C'est à 21h, à la salle de la mutualité. Je donne l'adresse parce qu'il semble qu'il ne soit pas aussi connue. Faites-le, faites-le, n'hésitez pas. Enfin, c'est Rue Saint-Victor et c'est au métro Maubert. Merci Georges Moustaki, vous avez beaucoup de plaisir à vous avoir parmi nos antennes de mine.